On va se gêner sur Europe 1. On va se gêner. Laurent Riquet. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 avec vous aujourd'hui, Caroline Diamant. Christophe Dechaval. Titoff. Christophe Beaugrand. Gérard Miller. Et Olivier de Castozon. Bon, on est un peu triste, Gérard, parce que les Bleus n'ont pas si bien joué que ça hier soir. C'était un peu décevant. Mais on est qualifié, c'est ce qui compte. Oui, c'est ennuyé surtout. Vous vous ennuyez de toute façon, vous n'aimez pas le football. Oui, mais quand il y a des buts, au moins ça m'occupe. Alors que là, on s'ennuie. Ah oui, 0-0, c'est vrai que c'était un peu décevant. Surtout avec une équipe en face inférieure au nom. Ah, vous y connaissez aussi vous maintenant. Je ne sais pas, je regarde un peu. C'est vrai qu'il n'était plus que 10. On a failli jouer 10 contre 10. Oui. D'ailleurs, selon la chaîne sur laquelle on regarde le match, il y a un petit décalage. Et donc, si on a des voisins qui ont un petit peu d'avance sur la diffusion, on entend crier avant qu'il y ait le but. Attendez, expliquez ça. Alors, pourquoi il y a un décalage ? J'ai l'impression de l'avoir fait. Selon la diffusion, si tu regardes sur TF1 au Béignes, il y a un petit décalage. Non, mais c'est un Béignes, c'est pour vous. Ils savent que vous êtes toujours un peu en retard. Mais c'est vrai, en fait, on diffuse le match. Le mec était sur replay. Ça peut être très énervant. Comment ça s'explique, ça ? Si il y a un petit décalage de 2-3 secondes, t'entends les voisins crier comme des fous, il n'y a pas encore but sur ton écran. C'est logique. Tout dépend si c'est satellite ou par le câble. C'est le temps que ça monte et que ça descende. Si on est sur la TNT, par exemple, qu'on regarde pour TF1, on a quasiment en temps réel. Et effectivement, avec Béignesport, il y a un petit décalage qui est une but d'une seconde. C'est très très court, le décalage. Mais vu la rapidité des commentaires du TF1, je peux vous dire que les commentaires sur Béignesport arrivent avant ce test. C'est-à-dire qu'ils annoncent le but sur Béignes avant. C'est-à-dire qu'ils annoncent le but sur Béignes avant. C'est-à-dire qu'ils annoncent le but sur Béignes avant. Non, parce que franchement, moi j'ai fait le test hier soir entre les deux matchs. Je suis passé sur Béignes très vite. Ce n'est pas possible. On s'endormait sur TF1 hier soir. Pourtant, c'est un joueur de l'uron, Arsène Wenger. On sent que le mec, il fout l'ambiance. Soit il a mangé un bourguignon à midi, il lui reste des trucs. Il a une tête à avoir une dent creuse, Arsène Wenger. Moi, je me suis permis un tweet et j'ai eu des réponses de gens qui avaient l'air de s'y connaître. Non, c'est Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre. Qui aurait une dent creuse. Il est bien important. On va l'inviter en même temps que Pierre Bénichoux. On entendra. Oh non, non. Il est sympa. Non, il est que chasseur. De temps en temps, on entendra. Ah, tchoum ! Pourquoi tchoum ? Parce que c'est vous quand vous éternuez, M. Riquet. Mais c'est terrible, Titov. Chaque fois que Titov dit quelque chose, on lui demande de réexpliquer ce qu'il vient d'expliquer. Je ne sais pas comment ça se fait. Tu ne serais pas un bon professeur. Mais nous, on a compris. Mais c'est pour que lui comprenne ce qu'il vient de dire. Ah, d'accord. Non, c'était pour Linsport. Franchement, c'est un plaisir de vous voir. Vous m'avez manqué. Maxime est au téléphone. Bonjour, Maxime. Bonjour. Oh, vous avez l'air en forme, vous, Maxime. Je suis content, surtout. Sérieux. Oui, bonjour. Bonjour, mais bien envoyer un mail, quand même. Oui, tout à fait. Et vous aviez envie de parler, évidemment, avec nous. Ben oui. Ah, ben voilà. Je ne suis pas psy comme Gérard Miller. Je ne suis pas hyperactif comme Christophe Dejavan. Je ne suis pas de la Sarthe comme Christophe Beaugrand ou Stevie. Je ne suis pas payé pour écouter votre émission comme Olivier de Kersozon. Je ne suis pas aussi fou que... Ça, c'est drôle. C'est vrai, c'est vrai. Je n'ai jamais pensé à ça. Un connoisseur. En fin de saison. Je ne suis pas aussi fou que Christine Bravo ou Pierre Bénichoux. Je ne suis pas aussi drôle que Claude Sarraute. Mais oui, je vous écoute tous les jours et je vous trouve géniaux. Merci pour ces années de bonheur. Signé Maxime. 17 ans. Vous avez seulement 17 ans, Maxime ? Oh, mais il est intimidé. Profite, parce qu'avec tes réflexions, tu ne vas pas vivre vieux, mon petit frère. Planquez-vous si jamais... Remarquez, je ne vois pas la raison pour laquelle il viendrait à Genève, Maxime. Mais s'il passe par là, Kersozon, il va vous chercher. Non, il risque. Non, mais attends. Olivier spécialement allé à Genève. Il est timide ou alors il s'est couché très tard. Il a 17 ans. Qu'il vous avait fait hier soir, Maxime ? J'ai regardé le match de la Suisse. Ah, bah oui. De la Suisse ? Ils ont gagné, les Suisses. Pendant qu'on faisait 0-0, les Suisses gagnaient. Je ne vais pas vous dire contre qui parce que ce sera peut-être une question de qui qu'a le mieux bosser, Caroline Diamant. En tout cas, les Suisses sont qualifiés aussi. Vous êtes content ? Oui, je suis ravi. On sent ça. On sent le Suisse, surtout. Le pauvre, il est à Genève. L'enthousiasme, Elveth, n'a pas d'égal. Là, il est au taquet, hein ? C'est vrai, franchement. À côté, Arsène Wenger, c'est baisu. On vous embrasse, Maxime. Thomas, maintenant. Salut, Thomas. Bonjour, Laurent. Bonjour au public. Bonjour les chroniqueurs. Ah, bah lui aussi est tout jeune, Thomas. On sent que sa voix n'a pas totalement muet. Il a 48 ans. Il a 15 ans. Il a 15 ans, Thomas. C'est bien ça ? Oui, exactement. Et vous êtes de Nantes. Oui. Je vous écris avant la dernière émission. Et oui, c'est l'avant-dernière. Aujourd'hui, j'aurais voulu venir vous voir un jour. Malheureusement, je n'aurai 16 ans qu'en octobre prochain. Et ce sera trop tard pour venir à Europe 1. Vous êtes en quelle classe en ce moment ? Eh bien, moi, je suis en seconde. Là, je vais passer en première. Ah, bah c'est bien ça. Déjà, on peut le féliciter, notre petit jeune. On peut peut-être même l'applaudir aussi. Ah, non, peut-être pas exagérer quand même. On peut-être pas même lui faire une stunning ovation. 15 ans. Quels sont vos chouchous dans la bande ? À 15 ans, quels sont les chroniqueurs préférés ? Ah, bah j'aime beaucoup Christine Bravo, Stevie, Christophe Deschavannes, Caroline Diamant aussi, Gérard Miller, j'aime bien aussi. Ah, ouais ? C'était presque tout bon, mon petit chou. Putain, il fallait arriver à l'avant-dernière pour qu'on en tienne un. Ça, c'est magique. Ça, alors, ça fait plaisir, Thomas. Alors, bonnes vacances et en tout cas, bravo pour cette année scolaire. Tiens, Christophe Beaugrand, c'est votre dernière avec nous aujourd'hui. Alors, on a des tas de demandes, évidemment. Je suis tout triste. Des demandes spéciales de chansons, ça va de soi. Par exemple, Julie me demande, est-ce que Christophe pourrait nous interpréter ? Il y a longtemps, puisqu'on n'a pas fait le juxte Beaugrand. C'est vrai. Là, on veut tout. Je sens que ça vous a manqué. Est-ce que Christophe pourrait nous interpréter ? Vive les vacances, la chanson de Dorothée, mais avec la voix de Fanny Ardant. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France, les embouteillages, arrêts au freinage, c'est formidable. Vive Dorothée, j'adorais Dorothée. C'est formidable, m'adorais également. Au soleil de Jennifer. Vous connaissez cette chanson ? Oui, bien sûr. Avec la voix de Christiane Taubira. Au soleil. Pourquoi vous riez comme ça ? Je n'ai pas dit grand-chose. Allez-y, allez-y. Tu le fais bien. M'éclater un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, tout ce qu'on adore, et réchauffer son corps au soleil. Zouquet, zouquet. M'éclater un peu plus au soleil. Allez, dans un instant, c'est de « Qui qui a le mieux bossé ? » Je commence par vous, Caroline Diamant. Il s'agit de football. Quelle équipe l'Algérie doit-elle affronter ce soir, et contre laquelle elle doit gagner pour être qualifiée en huitième de finale ? Les Algériens, ce soir, doivent battre le Cameroun. Le Cameroun, comme ça, là. Ça vous vient ? Un peu plus au nord, c'était la Russie. Vous êtes éliminée, Caroline Diamant. Ah là 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 là. Évidemment. Cher Titoff, pouvez-vous me dire dans quel cas le Portugal sera qualifié ce soir pour les huitièmes de finale ? Oh là 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 là. S'il marque 18 buts. S'il gagne, déjà. On a toute une communauté portugaise qui nous écoute. S'il gagne contre qui ? Contre... C'était quoi déjà cette poule-là ? Il y a quand même une grande différence entre la question précédente. Mais vous, vous vous connaissez en football, vous êtes censé suivre. Vous êtes un ancien footballeur. Oui, je suis la Coupe du Monde, là je suis un petit peu emmêlé. Il était question même que nous partions ensemble au Brésil. Donc moi je veux des experts autour de moi. Bien sûr, écoutez, vous allez voir. Alors le Portugal est donc qualifié ce soir. S'ils gagnent leur match, et que les Etats-Unis perdent leur ? Un peu plus au sud, c'était le Maroc. Allez, tant pis. C'est ça ? Ça ne suffit pas. Non, franchement. Non, ça ne suffit pas. Il faut avoir le nombre de buts. Il y a deux matchs ce soir en même temps. Oui, il y a Portugal-Ghana et Etats-Unis-Allemagne. D'accord, donc l'Allemagne est quasiment qualifiée. Est qualifiée, on peut même dire. Le Ghana... Quasiment. Il a deux heures pour répondre. Il faut que le Ghana et les Etats-Unis fassent match nul et que le Portugal gagne. Vous êtes donc éliminé, puisqu'il y a deux matchs ce soir en même temps, pour ne pas évidemment que les uns connaissent le score de l'autre avant que le match soit terminé. C'est pour ça qu'on l'a déjà expliqué hier. Pour quelle raison ? Comment ça ? Pour quelle raison ? Qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'évidemment, si on est déjà le score de l'autre match, ça va influencer votre façon de jouer. Et évidemment, puisque vous êtes dans le même groupe, il n'y a que deux qualifiés sur quatre. Les deux premières semaines, les matchs n'étaient pas au même horaire parce qu'on n'était pas évidemment au dernier match qualificatif. Là, en ce moment, c'est le dernier match qualifié. Je l'ai déjà dit hier, Christophe. Si vous aviez écouté... J'étais où hier ? Pardon ? J'étais où hier ? J'ai une idée, mais... Je ne sais pas où vous étiez moi hier. J'étais où hier ? Malade. Alors, un peu de respect. Intoxiqué par un saleton. Un saleton ? Elle s'appelle comment ? Ça devait arriver. Déjà, ça se dégrade. Avant-hier, vous étiez amoureux. C'est à l'évite. J'ai une histoire d'amour, j'ai une vite. C'est pas pour dire... Et vous avez rencontré un garçon depuis... Il s'est vanté bien. Parce que je vous vois avec un éventail, mais on croirait Steve-Ville aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui vous arrive ? Mais pourquoi vous avez un éventail ? J'ai chaud. Je lui ai prêté parce qu'il y a l'éventail. Je suis intoxiqué, je vous dis. Il y a un petit air de Jacques Chazot, moi je trouve. J'ai des toxines plein de corps, j'ai des tendons qui me font mal. J'ai hyper mal aux épaules, j'ai mal aux coudes. Alors, tu penses que... Mesdames et messieurs, c'est ouvra. Non, mais ça, tu aurais mangé un thon. Non, mais sans déconner, sans déconner. Tu aurais dû manger du thon. Non, j'ai mangé un thon mi-cuit qui m'a déglingé la gueule. C'est jamais de ma vie. Plus, jamais. Et je conseille à personne, et je conseille à tout le monde, de ne plus prendre de thon cru, mi-cuit. Je ne comprends même pas que les restaurateurs prennent le risque d'intoxiquer un client. Surtout Christophe Chavann. Non, pas surtout Christophe Chavann, n'importe qui. Est-ce que tu es sûr que c'est le thon ? Oui, je suis sûr que c'est le thon. Oui, j'ai fait le chef, tu penses. Ah oui ? Ah oui, j'ai bien regardé. Les Portugais seront donc qualifiés ce soir. Effectivement, s'ils gagnent contre le Ghana, mais avec de nombreux buts d'écart. Et si ou l'Allemagne ou les Etats-Unis gagnent, donc les Allemands contre les Américains, ou les Américains contre les Allemands, eux aussi, avec de nombreux buts d'écart. Il faut au minimum 3-0 d'un côté et 3-0 de l'autre. C'est logique. Il faut 6 buts d'écart. Pardon, mais je n'étais pas très loin de la bonne réponse. Mais ce n'est pas ça qu'on appelle une bonne réponse. Vous êtes éliminé, Tito. Moi, je n'ai rien compris, ni à la question, ni à la réponse. Ce n'est pas grave, Beaugrand. Ce n'est pas grave, non. Puisque pour vous, la question est beaucoup plus simple. Êtes-vous capable de me dire quelle équipe nous affronterons, nous, les Français, en 8e de finale ? Oui. Alors, il s'agit du Nigeria. Oh, salaud ! Il avait gardé le Parisien. Non, pas du tout. Je m'en rappelais. Il est éliminé. Je le savais, c'était du Nigeria. Dans quelle ville, Gérard Miller ? Arnaud Montebourg était-il hier ? Dans quelle ville ? Eh oui, pour nous parler d'Alstom, de General Electric. C'est la question que vous me posez. Il est allé se réconcilier avec Patrick Cron. C'est marrant parce qu'en fait, on comprend l'éthique des politiques quand ils répètent les questions. Vous savez, quand ils sont mal à l'aise. C'est une bonne question. Je voudrais d'abord vous dire quelque chose avant. Oui. Il était au Creusot. Vous êtes éliminé, Gérard Miller. Olivier de Kersoson. Hier, on a appris la disparition de l'acteur américain Elie Oualak. Mort à 98 ans. Dans le bon, la brute et le truand. Il jouait quoi ? Le truand. Le truand ! Bonne réponse d'Olivier de Kersoson. Prouma. Qui va ce soir affronter en boxe le Hongrois Tamas Lodi ? Christophe de Chavannes. Serait facile, ça. C'est Jean-Marc Mortmecq. Jean-Marc Mortmecq. Vous êtes éliminé, Christophe de Chavannes. Mortmecq. C'est dommage pour votre dernière aujourd'hui sur Europe 1. Franchement. Faites-moi ça. Franchement. Le truand. Christophe Beaugrand contre Olivier de Kersoson. C'est le match final. C'est honteux. Ça, c'est vrai. C'est un scandale. Christophe Beaugrand. C'est quelle page du Parisien ? Vous fermez le Parisien. La Suisse, on en parlait tout à l'heure, s'est qualifiée hier. Mais en bas, tant qui ? Et combien ? Le Honduras. Le Honduras, excellente réponse. Il me semble que c'était 3-0. Bravo, Christophe Beaugrand. Il vient de le lire il y a deux secondes. Je l'ai retenu. Cher Olivier de Kersoson, comment s'appelle le docteur qui a été acquitté hier par la cour d'assises de Pau, dans les Pyrénées Atlantiques, suite à cette affaire d'euthanasie ? Le docteur ? Il y a un E dans son nom. Il y a un E, c'est vrai. Oh la madame, il était toi. Miller lui dit... Il y a un B, il y a un B aussi. Bonne maison, bonne maison. Bonne maison, bonne réponse, Olivier de Kersoson. Nicolas, bonne maison. C'est intéressant, ce match de tricheurs est très intéressant. Christophe Beaugrand, comment s'appelle le film sorti hier mercredi qui réunit à l'écran Emmanuel De Vos et Karine Viard ? Oui. Il y a amis dans le titre. Ça ne suffit pas. Oh, ce n'est pas soyons amis. Je préfère qu'on reste amis non plus. Ce n'est pas bel ami non plus. C'est un très beau livre. Hein ? On a failli être amis. Oui, vous avez failli gagner. Et le gagnant est Olivier de Kersoson. C'est mérité, Olivier. Quelle belle victoire. Une victoire avec honneur et dignité. En plus, ça tombe bien parce que ça va servir à Olivier quand même plus souvent au soleil que nous. C'est WELCOM, l'agence WELCOM, qui nous envoie, regardez, des magnifiques lunettes polaroïdes, lunettes de soleil. Ça s'est fait pour vous. Polarisées, verres polarisées, pas polaroïdes. J'ai dit quoi ? Polaroïdes. C'est des verres polarisées, mais ce n'est pas grave. Bon, il faut vous démerdre avec ça. Moi, j'ai déjà eu le dossier de presse. Et c'est quoi ce dossier de presse ? Ah, ça n'a aucun intérêt. J'ai pris les lunettes. Moi, j'ai jeté le reste. Qu'est-ce que tu crois que je vais faire ? Avec un beau sac rouge, en plus, pour aller faire vos commissions. Avec mon bonnet du même métal. J'ai aussi un magnifique album. Vous aimez la chanson, Olivier. Et je sais que Gérard Miller vous conseillera cet album de Serge Uge Royau. Vous connaissez ? Absolument. C'est vraiment un type bien. Memoria Siberica, Scantar Paralos Mios. C'est le titre de ces chansons populaires interprétées par Serge Uge Royau. Grande tradition de Jean Ferrat ou de Ferret. Moi, j'ai beaucoup de Serge Uge Royau. Il était en concert à l'Européen. Non, non, non. C'est vraiment bien. Donne un milliard. Thierry Cohen, je n'étais qu'un fou. C'est un récit publié chez Flammarion. À la fin de ce roman, je serai mort. Voilà le suspense de ce livre de Thierry Cohen. Et puis, on en a parlé il y a deux jours dans cette émission. D'ailleurs, Christophe De Chavanne, vous étiez là. Olivier de Casseuzon aussi. Regardez. Il n'est pas rancunier. Cet artiste pâtissier qui s'appelle Arnaud Larère vous envoie. Vous envoie. Regardez. Les fameuses tartes en forme de tongs. Oh, c'est magnifique. Regardez comme elles sont belles. Merci à M. Larère. Oh, le monde de Dieu. Oh, mais c'est super mignon. Les fameuses tartes en forme de tongs. Tenez, est-ce que vous pouvez les donner à Olivier de Casseuzon ? C'est très joli. Voilà. Et Olivier a déjà ses lunettes. Ah, mais ils vont très bien. Nickel. Alors oui, avec la tarte, les tongs, la lunette de soleil, c'est très bien. C'est joli. Elles sont jolies à vouer. Quand tu vis dans un pays où les mecs sont en tongs tout le temps, une tongs, ça ne te donne pas faim. C'est très joli. C'est d'une grande beauté. Mais je vous offre en plus les Black Eyed Peas sur Europe 1. Europe 1. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Ce sont vos derniers challenges, Paul, avec nous. Oui. Oui, oui. Mais vous allez évidemment continuer vos campagnes et vos enquêtes d'investigation pour la grande presse, je le sais, la saison prochaine. Eh oui, c'est mon job. Vous savez, pas question de retraite pour un journaliste de terrain comme moi. Tout le monde le sait. Sauf si on vous coupait le téléphone, mais autrement. Si on me coupe le téléphone, je ferai mes enquêtes, comme je le disais jadis, pour la presse écrite. Et puis, je suis très, très demandé à la télévision. J'imagine. Donc, il va falloir que ça se déchoit. J'ai beaucoup, beaucoup de travail. Vous savez. C'est impressionnant. Très demandé à la télévision, par exemple. Dans Durace, oui. Je ne crois pas, ils se tapent une tongs par personne. Il y a trois tongs, ils vous en tapent une par personne. Et on fait quoi, nous ? Ben, tu regardes. Je ne voulais rien dire, mais tout à l'heure, je trouvais qu'avec vos lunettes, vous aviez une tronche de cake, caméra. Oui, ben, la tronche de cake, tu ne lâches en rien, toi. Ce n'est pas cool du tout, ça. On n'est pas cool, nous. Elles sont bonnes, ces tongs. Très bonnes. Il fait un modèle spécial. Il en fait une avec eux. C'est le modèle qui a marché dans la merde de chien. Avec du chocolat sous la pâte. Mais vous n'êtes vraiment pas cool. Vous faites tourner un peu, sans déconner. Mais c'est un cadeau. On a gagné. Notre équipe a gagné. C'est vrai qu'on s'y met à trois. Chaque fois que tu manges quelque chose, tu es malade. On ne va pas te donner un cadeau. Il a raison. Oh, la vache. Ce n'est pas possible. Il y a des merres pareilles. C'est des tongs mi-cuits. Ce qui est dégueulasse, c'est de mettre des tongs avec un chiffre impair. Mettre trois tongs, ça n'est même pas de deux paires et on ne peut pas partager. Il mange ça en face de nous. Rien de Miller. Rien de Miller. On dirait qu'il n'a pas bouffé depuis la guerre. Mais Miller, il mangeait. C'est gratuit. Il ne mange jamais chez lui. Mais ça dégouille. C'est le mec qui ne mange que quand c'est gratuit. Honnêtement, moi, je l'aurais partagé volontiers, mais c'est trop bon. Non, puis Gérard, il a une vision du partage qui est assez relative. Il est communiste. Ça va être drôle 5 minutes et puis moi, voilà, j'en ai rien à foutre, je fais la gueule jusqu'à la fin. On est là, on n'a rien, on a une pauvre boîte de Ricola à trois de merde. Ah mais excuse-moi de sortir mes bobos au citron. Tu vas être en train de se taper des tongs. Mais t'es intoxiqué. Je ne sais pas ton sandwich. Christophe, elle se rire de tongs, là. Non, mais regardez Christophe, Caroline et Titoff, eux, ne réclament rien. Ah mais je suis leur porte-parole. Non, mais eux, ils sont au régime. T'as été intoxiqué. Laurent. Oui, Paul. Ah, pardon. On a oublié qu'il existait. Désolé, Paulo. On a failli rendre l'antenne et dire à demain. Paul, ça me semblait tellement plus intéressant ce qui se passait ici. Le tong au chocolat, franchement, ça suffit. Vous connaissez son... Il appelle du Brésil, mais c'est quoi son téléphone ? On n'entend pas. C'est vrai, on n'entend pas. On ne vous entend pas, Paul. Vous parlez tous. Vous n'entendez pas ? Non. Mais c'est très bien. Il a le vieux téléphone à cadran. Mais Paul, c'est le genre de personne avec qui t'as travaillé, tu sais. T'as été très proche et puis au bout de quelques mois, quand tu le croises, tu ne te rappelles même plus qui c'était. Paul, tu peux arrêter de parler quand on bouffe ? Au lieu de raconter des balivernes, franchement, faites 42 ans de carrière comme moi non-stop. Ah, c'est ça. Je me mets un jour aux Asseliques, pas de chômage, que dalle. Fais-le, allez, ça suffit. On préfère 20 ans au top si on a le choix. Ça, c'est dégueulasse. C'est tellement vrai. Paul, ne vous laissez pas faire mon polo. Je ne laisse pas faire. J'en ai vu d'autres. Aujourd'hui, ça me paraît même mou, d'ailleurs, vos critiques. Elles sont moues. Il y a de la nostalgie. Elles sont moues. Elles sont moues, nos critiques. Quel journaliste. La préfecture de Paris, cher Paul, a interdit la chasse au trésor parce que normalement, on ne peut pas comme ça cacher de l'argent et évidemment jouer sur la cupidité universelle. Qu'est-ce qu'il y a, Caroline ? La cupidité, la chasse au trésor, c'est un jeu tellement mignon pour les enfants. Mais là, c'est de la chasse au pognon. C'est du vrai argent, des vrais billets que ce millionnaire américain comptait cacher dans des enveloppes dans les parcs publics de Paris. J'aimerais savoir pour quelles raisons la préfecture a interdit réellement cette chasse au trésor, cher Paul. Oui. Très bien. Officiellement, pour trouble à l'ordre public. Il y a un antécédent sur le champ de Mars il y a un an ou deux. Il y a des mecs qui se sont battus. Mais la même chose et ça avait été une catastrophe. C'est vrai ? Oui. Est-ce que c'est aussi interdit dans d'autres pays, Paul ? C'est la question que je pose ou est-ce que c'est spécifiquement en France qu'on interdit ce genre de chasse au billet de banque ? Les travestis sont avantagés quand même. Pourquoi ? Parce que c'est caché dans les bois. Non ? Dans les parcs. Il n'y a pas que les travestis dans les bois. Il y a des renards, des fenecs. Et des clients. Et des travlots, excuse-moi. Quelle sera la météo de cet été ? On se souvient que Laurent Cabrol l'année dernière avait pris un risque. Il avait été bon. En disant qu'on aurait un été dégueulasse. C'est ça. Il y en a eu un été magnifique. Voilà. Alors cette année, on nous dit que ça ne sera pas terrible non plus. Surtout au mois d'août. On aurait un mois d'août plus vieux sur une bonne partie de la France. Et un juillet plus jeune. Est-ce que vous pouvez... Non, Christophe. Oh, allez bien. Non, sérieux. Tu ne parles pas la bouche peine. Le tourbicuit, ça ne dégrade pas que le bidouf. Ça atteint le cerveau. Quelle sera la météo de cet été, Paul Vermus ? Vous allez interroger les principaux météorologues. Des différentes chaînes, j'aimerais. Des différentes stations de radio pour être magnanimes, on va dire. Et puis aussi, différentes chaînes de télévision. Et puis enfin, les vacances des uns et des autres. Où va partir Caroline Diamant ? Où va partir Titoff ? Où sera Christophe Beaugrand cet été ? Comment voulez-vous que je le sache ? Ils sont sur votre plateau en ce moment. Je les ai appelés, ils sont sans répondeurs. Et les autres aussi. Pierre Bénichoux, Monique Pantel, Christine Bravo. Tu fais comme d'hab, tu inventes. Où est-ce qu'on pourra les trouver cet été sur les plages ? Mon cher Paul, c'est votre dernier challenge. On vous embrasse, on vous a fait souffrir pendant près de 15 ans. Mais on a tellement ri avec vous qu'on vous retrouve avant 18h. Bonjour Marie-Bénédicte, bonjour Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Marie-Bénédicte est aussi sombre dans le Var, Laurent de Chantepi en Ile-et-Vilaine. C'est bien ça ? Exactement, tout à fait. Parfait. Alors quel temps fait-il dans le Var aujourd'hui, Marie-Bénédicte ? Ce n'est pas terrible. Depuis plusieurs jours, ce n'est pas terrible. Aïe, aïe, ça va s'arranger. On vous donne un petit peu de collègue aussi. Il faut bien partager. Oui, Marie-Bénédicte, d'où vient ce prénom composé ? Je pense que c'est mes parents qui ne se sont pas mis d'accord. Je pense que la vraie histoire, c'est ça. Mon père voulait Marie, ma mère Bénédicte. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Marie-Bénédicte ? Je suis formatrice pour adulte. En animation, je forme des animateurs pour travailler en village vacances. C'est sympathique, genre animateur club med. Exactement. J'ai au cirque des animateurs. J'imagine que vous devez leur apprendre des chansons, des choses comme ça. Oui, on joue beaucoup. Quelles chansons, par exemple, vous leur apprenez, Marie-Bénédicte ? Des chansons pour enfants, le petit escargot, des choses comme ça. Mais bon, c'est un diplôme ministère du travail. Mais bon, ça a changé le clomède. Le petit escargot. Mais vous faites tout fait, Darla dire la dada et tout ça, là ? Alors, ils font les Crysis Sign, oui. Mais attendez, parce que moi, je ne connais pas la chanson de l'escargot. C'est comment ? Petit escargot, porte sur son dos. Ah, il y a un connaisseur. Oui, tout ça, c'est vrai. Non, il y a un pédophile. Excusez-moi. J'ai une fille de 4 ans et demi. C'est bon goût, ma fille à 4 ans et demi. Laissez chanter, Marie-Bénédicte. Allez-y, alors. Petit escargot. Porte sur son dos sa maisonnette. Aussitôt qu'il pleut, il est tout heureux, il sort sa tête. Qu'est-ce que vous ne faites pas faire, Laurent, je vous jure ? En même temps, vous chantez bien. C'est qu'un début, les pieds au mur, la suite, c'est pour demain. Non, mais je peux quand même juste parler avec vous d'une petite anecdote il y a presque, il y a plus de 15 ans de ça. Si vous me parlez de Janine Boissard. Oui, vous êtes morte. Non, 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 non. Je vous ai interviewé au Festival de Cannes. Ce n'est pas vrai. Tout à fait. J'avais gagné un concours dans le cadre d'une radio locale qui, en fait, au lieu d'offrir tous ces lots, on va dire, communs de Nuit de Stars au Martinez ou au Majestic, avait dit, écoutez, vous allez jouer. Mais par contre, le lot, ce sera de venir bosser avec nous au festival. Donc, je n'avais pas 18 ans et j'avais envie de vivre cette expérience. Et ma petite chronique de radio, je l'avais orientée sur les médias pendant le festival. Et j'étais venue vous interroger quand vous vous interviewez à la fin de l'émission. Et ça, c'était bien passé ? Très, très bien. Oui, oui, oui. Très, très bien. Voilà. J'ai un très bon souvenir. Mais moi aussi. Je m'en souviens. Je m'en souviens. Oui, non. Elle est lucide. J'aime bien les auditeurs lucides. Marie Bénédicte, vous allez affronter Laurent qui est à Choc. Chante-Pie. Laurent, votre métier à vous ? Alors, je suis conducteur de train. Conducteur de train, ça ? Alors, entre Chante-Pie et où ? Eh bien, je suis sur Paris. En fait, je fais des trains de banlieue. Ah, le train de banlieue. Eh bien, c'est pas facile tous les jours, j'imagine. Je crois que c'est assez cool en même temps. Vous étiez en grève, là, récemment ? Une grève, une grève. Je n'en ai pas du tout entendu parler. Nous non plus. Est-ce que c'est vrai que quand on est conducteur de train, on a droit tous les deux ans à six mois de formation dans un pays, à travers le monde, le pays qu'on veut ? Ah non, tous les six mois on a droit à six mois dans le pays qu'on veut. Tous les six mois, vous avez droit à six mois de formation ? Non, c'est pas vrai, évidemment. Ça mettrai n'importe quoi. On a trois jours de formation par an, c'est tout, mais... Vous n'avez pas droit à six mois tous les deux ans. Non, non, non. Des légendes urbaines, comme la prime de charbon. Vous avez l'air très jeune, d'ailleurs, Laurent, à la voix. Quel âge vous avez ? J'ai 26 ans. Marie-Bénédicte et Laurent, vous allez peut-être partir pour l'Hôtel Club. Plein Sud à hier, Les Palmiers. Je ne connais pas cet Hôtel Club, mais ça a l'air très bien puisque, de toute façon, c'est Vacances Bleues qui vous offrent une semaine dans cet Hôtel Club. Vous connaissez tous les autres, donc c'est dommage que ce soit aujourd'hui celui-là, mais c'est pas grave. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a eu les flamants roses qui ont été particulièrement célèbres dans cette émission. Dans nos tubes, les relais du silence. Là, j'ai l'impression que c'est une des premières fois que je parle de cet Hôtel Club plein Sud à hier, Les Palmiers. C'est situé face à la mer Méditerranée et à l'île de Porquerolle de multiples activités. Piscine, tennis, club enfant, base nautique privée, partie de pétanque avec Titoff. Cadre exceptionnel face à la mer. Marie-Bénédicte va pouvoir apprendre la chanson de l'escargot à tout le monde dans ce club. C'est magnifique. Et on vous garantit le climat ensoleillé de la Côte d'Azur. www.vacancesbleu.com pour en savoir plus. Marie-Bénédicte et Laurent, voici la question. D'après le Parisien, aujourd'hui en France et d'après la journaliste ou le journaliste plutôt, Stéphane Sellamy, quelle personnalité a été victime d'aide à domicile ? Ça n'a aucun lien avec le football. On sait, autour de la table. Un homme politique ? Pas un homme politique. Quelle personnalité a été victime de vol ? Une femme ? Non, ce n'est pas une femme. Vol ? Ancienne vedette de télévision ? Non plus. Artiste de grand talent. Quelqu'un de 81 ans qui s'est fait dérober des œuvres chez lui. Il s'est fait dérober. Il s'est fait dérober. Il s'est fait dérober des œuvres à lui. Il s'est fait dérober. Il s'est fait dérober. Pierre Berger. Pierre Berger non plus. Il s'est fait dérober des dessins. C'est sans paix. Bonne réponse de Christophe de Chavannes et Titoff. Sans paix. Le Grénaud. Je suis désolé, Marie-Bénédicte et Laurent. Franchement, c'est très trouvable. Ces dessins du petit Nicolas se négocient à plusieurs milliers d'euros, sont très recherchés. Hélas, des aides à domicile en ont profité pour aller lui dérober et même subtiliser de temps en temps sa carte bancaire pour aller faire des retraits d'argent. C'est ce que raconte C'est classe. C'est ce que raconte ce matin Stéphane. Il faut se méfier finalement. Caroline Diamant. Oui, je ne confie pas facilement ma carte bleue pour être honnête. Lui non plus. Il a de la famille. C'est facile à retrouver quand même des aides à domicile. Il n'a pas dû en avoir 600 000. Là, elle nous écoute mais elle est en prison bientôt. Excusez-moi pour elle. L'enquête elle est assez facile puisqu'il n'a pas eu non plus 10 000 aides à domicile. On a retrouvé après enquête que c'était une aide à domicile. On ne savait pas qui il avait. Ils ont retrouvé dans un hôtel un type qui vendait les dessins qui avaient été volés deux ans avant. Comme ça, ils se sont remontés. C'était le patron de la société d'aides à domicile. Elle avait fouillé. Il n'avait pas vu tout de suite qu'on lui avait volé des choses. Il avait mis un peu de temps avant de s'en rendre compte. C'est perdu Laurent et Marie-Bénédicte. on va vous embrasser quand même. Vous ne nous en voulez pas ? Pas du tout. Bon. Laurent un peu quand même parce qu'on n'entend plus depuis deux minutes. Vous m'entendez ? Ah ! Tu vois qu'il est vilain. C'est ma bonne vacance à tous les deux. On vous embrasse. Ces arbres qui nous permettront d'écouter une chanson dans quelques minutes ont besoin d'être protégés si on en croit le Figaro. De quels arbres s'agit-il ? C'est la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand d'ailleurs qui nous prévient. Les platanes ? Les platanes, non. Ce sont des arbres qui vont nous permettre Et quelles chansons avec les platanes vous connaissez ? Ah ! Qui vont nous permettre d'écouter une chanson Les sauts-le-pleureurs ? Non. Il y a une chanson qui s'appelle Les sauts-le-pleureurs. Oui, quand les sauts-le-pleureurs... Mais les sauts-le-pleureurs à venir ! Ah si, elle est connue les sauts-le-pleureurs. Excusez-moi. Et la chanson de Charles Trétero Ce n'est pas des platanes sur la chanson nationale ? Ah, nationale. C'est le titre là de la chanson. Mon beau sapin ? Les sapins, oui. Les gros sapins. Oui, puis en plus sur cette période de Noël. C'est la période, effectivement. Évidemment. Donc on cherche une chanson à base d'arbres. Donc le titre... Ce n'est pas tout à fait comme ça que la question est posée. Je vous demande dans Le Figaro de quels arbres on nous parle qui sont menacés si on en croit Yann Arthus Bertrand et ces arbres nous permettront effectivement d'écouter une chanson. Ce ne sont pas des arbres occidentaux ? Non, ça c'est vrai. Ce sont des arbres qui poussent dans la forêt amazonienne. On peut dire ça. Est-ce que ce serait par hasard les fameux arbres dont Olivier va tout de suite m'aider pour me donner le nom qui sont les arbres abattus par millions par l'homme et qu'on remplace par des huiles de palme, des palmiers qui font de l'huile là ? Des baobabs ? Non, des baobabs, non. Ah, vous connaissez une chanson avec le baobab ? Oui, tiens, voilà mon gros baobab. Si, 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 dans des baobabs mais baobab. Ah oui ! Ah bah lui, il trouve des chansons. Oh, cacao ! Choc, 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 choc. C'est bon, merci Christophe. Dans le couplet, dans le couplet, ça parle de baobab. Ah oui ! Les bonsaïs. Les bonsaïs, la fameuse chanson à l'ombre des bonsaïs. Ah bah on n'est pas loin. À l'ombre, à l'ombre. À l'ombre, à l'ombre. des palétuviers. Les palétuviers. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Les palétuviers roses. Eh oui, les palétuviers sont menacés si on en croit. C'est bon vie qui chantait ça. La fondation Good Planet. C'est Pauline Carton qui chantait. Ah, je crois que c'était... Les palétuviers. Oh, ça a été repris. Sous les palétuviers. Ça a été repris, oui, évidemment. Mais la première à l'avoir chanté, c'est Pauline Carton. C'est un duo sur les palétuviers. Pauline Carton et René Coval. J'avais déménagé avec elle, moi. Mes parents avaient déménagé avec elle. C'est-à-dire ? Avec Pauline Carton. Oh merde ! C'est toujours le poisson, vous croyez ? Et le pire, c'est que je me suis fait avoir. Non, franchement... Ça s'appelle se faire baiser la gueule, vous l'avez dit l'autre jour. Gérard, dites-lui quand même. Dites-lui. Non, mais c'est pas la plus mauvaise. Oh, le juge des blagues. Oh, le juge des blagues. Bah oui, écoute. Pauline Carton pour les plus jeunes qui nous écoutent, évidemment. C'était une comédienne qui jouait souvent les concierges dans les films. Sacha Guitry. Et voilà. C'était une des héroïnes de Sacha Guitry. Exactement. En tout cas, le plus dévastateur pour, par exemple, l'Indonésie, c'est la reconversion des bords de mer pour l'élevage de crevettes. Ce qui fait que la mangrove... C'est quoi la mangrove ? La mangrove, c'est... Pardon. Olivier de Kerceau. Le spécialiste va dire que c'est la mer qui rentre dans les terres. C'est des arbustes qui poussent dans l'eau. Ah, c'est ça. Il y a une zone marécageuse dans laquelle pousse de la mangrove. Mais c'est de l'eau de mer. Une sorte d'arbuste. Oui, c'est de l'eau de mer. Et c'est parfois de l'eau de mer et de l'eau douce mélangée comme sortie de l'Amazone et des endroits comme ça. Bonne question. Et c'est là qu'on trouve les paletuviers, alors ? Oui, avec la chanson « Ah, et mon eau sous les pas, et mon eau sous les tu, et mon eau sous les viers. » Eh bien, on l'a. On l'a. Version Marie Laforêt. Vendredi prochain, pour quelle raison aurions-nous envie d'aller à Mouilleron-le-Captif ? Vendredi, hein ? Oui. Pour fêter quelque chose. Moi, personnellement, je ne vais là-bas que pour fêter quelque chose. À Mouilleron-le-Captif ? Vous savez où c'est d'abord Mouilleron-le-Captif ? C'est dans l'ouest de la France. C'est dans l'ouest de la France. Et on en parle à peu près chaque année à la même époque parce qu'il y a souvent des choses qui se passent à Mouilleron-le-Captif. Est-ce qu'il y a une exposition intéressante ? Non, une expo, non. Un rassemblement ? Non, non, non. On célèbre quelque chose. C'est en bord de mer ? C'est en bord de mer ? Mais qu'est-ce qu'il vous prend ? Elle a fait la vieille bourgeoise C'est en bord de mer ? Elle veut devenir spikrine ? Mais qu'est-ce qu'elle est chic ? Et comment rappelle-t-on les habitants de Mouilleron-le-Captif ? Les humides de la cellule. Alors, attendez. Est-ce que c'est quelque chose vraiment dont tout le monde parle ? On connaît tous ce qui se passe à Mouilleron-le-Captif tous les ans. Tous, ce serait un peu exagéré. En tout cas, c'est à côté de la Roche-sur-Yon. Il y a des reportages en télé tous les ans à Mouilleron-le-Captif ? C'est la saison d'un crustacé. Pardon, vous avez dit Caroline ? Non. C'est la saison d'un crustacé, mais non. C'est la saison d'un crustacé. Par exemple, ce qu'on m'a dit, par exemple, là, c'est le moment des pêches. Ça pourrait être le lancement de la moule. Des bigorneaux. Le lancement de la moule à Mouilleron-le-Captif. Ah, mais ce n'est pas le concours de lancer de bigorneaux. Non plus, non. Est-ce que c'est un festival musical ? Pas du tout. C'est sportif, parce qu'il y a souvent, je vais vous aider quand même, souvent des événements sportifs à Mouilleron-le-Captif, car il y a une très belle salle, évidemment, multisport, ce qui fait que, régulièrement, je vous pose des questions concernant Mouilleron-le-Captif. Je crois même savoir que la dernière fois, la finale de la Coupe Davis ou quelque chose de ce genre, c'était du tennis et c'était à Mouilleron-le-Captif. La finale de Coupe Davis ? Oui, monsieur. La finale était à Mouilleron-le-Captif. Oui, monsieur. La finale dame. Ah ! La finale dame et unijambiste. Là, ça aurait été un match France-Argentine. Est-ce que c'est un vrai sport ? Je vous aide quand même. Et ça sera donc à l'intérieur de cette fameuse salle de sport. C'est indoor. Est-ce que c'est un vrai sport sérieux quand même ? Ah, c'est un sport sérieux. Il faut se jouer à l'extérieur comme à l'intérieur. Le Babington. Est-ce que ce n'est pas le foot indoor ? Non. Non, parce que le indoor ne peut pas être joué à l'extérieur. France-Argentine, vendredi soir, Mouilleron-le-Captif, mais dans quel sport ? Est-ce que c'est une finale ? Je ne sais pas si c'est une finale. Sport Collective. C'est une petite info qui nous a été envoyée par un auditeur qui certainement souhaitait qu'on parle de cette finale à Mouilleron-le-Captif qui n'est peut-être pas une finale. Mais en tout cas, c'est la Ligue Mondiale qui organise ce match. Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de monde ? J'imagine France-Argentine quand même. Énorme, énorme. Est-ce que les équipes sont de plus de 10 personnes ? Ça ressemble à une belle chronique. Est-ce que les équipes sont moins de 5 personnes ? Non. Le volleyball. Bonne réponse de Gérard Miller. Ouais, trop génial. Incroyable. Merci Christophe. Formidable. Tu veux un peu de gâteau parce qu'il en reste ? C'est effectivement un match France-Argentine de volleyball. C'est un sport sérieux le volleyball. Je suis désolé. Mais quand même, on n'en parle pas assez. Il y aura du monde à Mouilleron-Captif. Et c'est même un sport très physique. Ça me rappelle Jeanne et Serge. Ah oui ? Vous vous souvenez du dessin animé ? Jeanne et Serge. Coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge. Amour des le premiers regards. C'est trop beau. Je ne connaissais pas. C'est amour et bonne. Mais si, personne ne connaît. Toute une générale. Demandez au public. Vous connaissez Jeanne et Serge ? Oui. Alors allons-y avec le public. Alors un, deux, trois. Jeanne et Serge. Coup de foudre, match de volleyball. Jeanne et Serge. Amour des le premiers. Ah, il y en a quatre qui connaissent. C'est un début. C'est bien, c'est bien. J'y crois, tu sais. Quelle tristesse pour ta dernière. Je voudrais maintenant vous parler du dossier de Rémi Martin dont on parle beaucoup dans la presse aujourd'hui. Pour quelles raisons ? C'est le cognac, Rémi Martin. Aucun rapport avec le cognac. C'est un sportif. C'est un sportif. Le dossier de Rémi Martin est effectivement en question dans la presse aujourd'hui. C'est un peu douloureux. Comment j'ai un peu dit ? Je vois à votre ton que c'est un dossier un peu douloureux. C'est-à-dire ? Je ne sais pas qu'il y a peut-être une blessure triste. Ce n'est pas joyeux. Voilà. Mauvaise nouvelle pour lui. Je vous connaissais pourquoi dans votre ton ? Nous les psys on dit un peu douloureux pour dire pas joyeux. Ce n'est pas cool. J'ai une idée. Allez-y Caroline. Je me demande... Vraiment, je vais vous dire que c'est un truc que je ne me lasserai jamais de vos idées. Est-ce que ce garçon ne serait pas soupçonné peut-être d'avoir volé le dossier médical de Schumacher ? Rémi Martin ? Oui. Alors je vais vous répondre non. Est-ce que quelqu'un est soupçonné d'avoir volé ? Mais vous brûlez. Vous voyez quand j'ai des idées c'est jamais con. C'est lié à Schumacher donc. Alors Rémi Martin peut-être est en buboncier. Peut-être maintenant il s'agit de vous rappeler la question que j'ai posée. Oui. Alors vous pouvez la reposer ? Non. Ah bah non. Ah non. Si, vous avez dit pourquoi par le nom de Rémi Martin ? Non. Le dossier. C'est le nom de code sous lequel Schumacher était enregistré. Ah oui. Excellente réponse de Caroline Diamant. Bravo. Vous avez été volé. Oui il a été volé le dossier médical. Le dossier médical de Michael Schumacher a été volé mais en fait on nous dit que c'était un premier dossier médical dans lequel il n'y avait pas beaucoup d'informations car en fait le vrai dossier était déposé à l'hôpital sous le nom de Rémi Martin et non pas Michael Schumacher. Il va falloir qu'il change de nom maintenant. Il peut prendre un autre marque de cognac. Vu que maintenant tout le monde sait qu'il s'appelle Rémi Martin le fameux dossier. Il n'est plus à l'hôpital. En plus franchement tu restes dans le coma pendant des mois tu as la chance de te réveiller et quand tu arrives on t'appelle Rémi Martin pour très équilibrer c'est bien. Je ne sais pas d'où ça vient d'ailleurs pourquoi ils ont mis Rémi Martin S'ils avaient mis excusez-moi un pseudo en allemand c'était un peu gros non plus. Rémi Martin Ah ben ça s'écrit pareil Ah non mais elle est con parfois elle gâche tout elle donne une bonne réponse elle donne une bonne réponse puis après elle te gâche ça mais on n'a rien enfin Caroline le dossier Rémi Martin Il est où ce dossier ? On ne sait pas puisqu'il a été volé et proposé à différentes rédactions C'est honteux C'est honteux J'ai honte pour ces gens L'expéditeur a choisi le nom lui aussi d'ailleurs un pseudo le nom du héros du film de Kurosawa Kagemusha pour se faire connaître par mail à différentes rédactions A priori il n'est pas japonais lui Voilà non Il n'est pas jeune parce que Kagemusha ça a au moins 30 ans ce film là Ah oui ? 25-30 ans Ah vous seriez un bon inspecteur donc vous pensez que le mec qui a volé le dossier Rémi Martin n'est pas jeune parce qu'il connait le film de Kurosawa Kagemusha Et un peu intello quand même Un peu aussi par contre C'est Gérard Miller Il est vieux et assez long Rends le dossier salope On l'appelle parfois le petit Julien mais où faut-il aller pour le voir ? C'est une oeuvre d'art ? On ne te le dira pas Le petit Julien ? Le petit Julien Viens voir le petit Julien Viens voir le petit Julien Le petit Juju à son pépé Il faut aller en Belgique Il faut aller en Belgique C'est le Man Can Peace C'est le Man Can Peace Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon pillé par Gérard Miller Et ouais Le Man Can Peace c'est aussi le petit Julien parce qu'au départ c'était une statuette ainsi nommée Qui représentait il faut vous le dire M. Ruckier le petit Julien Il s'appelait Julien donc on a fait sa statue après c'est des autres des mentalités différentes quand on appellait ça le Man Can Peace Mais est-ce qu'il pissait déjà le petit Julien ? Bien sûr le rignoir était prévu C'est-à-dire est-ce que ça date de quelle année non plus ? Il devait mettre une possibilité de clôture sur l'appendice qui pourrait éviter le gâchis C'est comme qu'on appelle un robinet En France vous dites robinet nous on appelle ça fermeture de collège Le petit Julien est à Bruxelles c'était une excellente réponse d'Olivier de Kersauzon On va se gêner sur Europe 1 On va se gêner Laurent Ruckier Caroline Diamant Gérard Miler Olivier de Kersauzon Titoff Christophe Beaubrand et Christophe Dechavane les deux Christophe On est là les trois avec Titi Les trois Christophe Il n'y a que des Titoff Avec Titoff j'oublie toujours que Titi est aussi et Christophe Trois Christophe réunis effectivement sur Europe pour tenter de connaître Marlène Doll qui a fait une promesse sur Twitter Laquelle ? C'est une femme politique Non Est-ce que c'est un pseudo ? Marlène Doll J'imagine que c'est un pseudo que c'est son nom d'artiste on va dire Elle est américaine ? Non Elle n'est pas américaine Tu dis que c'est son nom d'artiste donc c'est une artiste Marlène Doll C'est une artiste Est-ce que c'est lié à la grève des intermittents ? Du tout Elle a fait une promesse qui s'adresse à beaucoup de gens ? Beaucoup de gens Elle a beaucoup de followers Martine Doll Oh là oui sur Twitter Elle s'appelle Marlène 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 Est-ce que Marlène Doll est européenne ? Non madame Marlène Doll est américaine du sud ? Oui on peut dire ça Ce qu'elle a promis c'est quelque chose de l'ordre de se dévêtir Mais non mais c'est évident ce qu'elle a promis Allez-y Elle a dû promettre quelque chose en rapport avec le si la Selesa au Brésil gagne la coupe du monde elle va faire quelque chose Alors on n'en est pas là encore Mais si il passe les qualifications Ça s'est fait aussi Ok Alors qu'est-ce que vous voulez ? Le prochain match du Brésil c'est contre le Chili Et s'ils battent le Chili Elle a promis qu'elle ferait quelque chose Alors quoi ? Alors elle a promis qu'elle ferait Est-ce qu'elle va faire quelque chose de choquant de provocateur ? Oh choquant ça dépend pour qui mais provocateur sûrement C'est lié à la sexualité ? Oui monsieur Miller Elle va faire la pute gratos pour tous les mecs Elle va faire l'amour avec tout le monde Bonne réponse d'Olivier de Kercevon et Christophe Bogrand Oui ça Non c'est pas très choquant Non non Ça dépend pour qui C'est une actrice porno Elle est chilienne en fait Marlène Doll Et en fait c'est l'inverse Elle a mais ça revient au même Elle a promis que si le Chili battait le Brésil vous voyez Elle ferait l'amour avec tous les Chiliens pendant 12 heures 12 heures de sexe gratuitement avec tous ses admirateurs Elle accepte mais c'est limité tous les Chiliens qu'elle peut se faire pendant 12 heures Elle avait déjà fait la même chose après Chili-Australie Ça donne envie d'y retourner Il y a combien de temps ? Pendant 12 heures Avec que des kangourous Mais ça me dit quelque chose maintenant que vous en parlez Après Chili-Australie quand Chili avait gagné contre l'Australie elle a fait l'amour pendant 12 heures avec ses admirateurs Là il y a une semaine alors Oui Ah oui Et après Chili-Espagne Ils ont eu le temps de la vider Oh non non Oh carolisse C'est horrible Ah oui Arrête Arrête C'est dégueulasse Elle c'est propre ce qu'elle fait mais vous c'est dégueulasse Non mais c'est incroyable Mais elle fume encore Il va falloir la rechapper au bout de 12 heures Mais on doit pas toucher les morts Attendez Elle a fait mieux parce qu'après Chili-Espagne match que les Chiliens ont gagné 2-0 Ils ont éliminé d'ailleurs les Espagnols les Chiliens Là elle a fait l'amour gratuitement pendant 16 heures Oh là là Avec tous les supporters Oui mais il y a eu un tarodage Il y a eu un tarodage la veille Voilà Et sur son site elle met ses Attention au mec je vous préviens Titov puisqu'on part pour le Brésil là bientôt Elle met un préservatif Il va se déguiser en chilien ma sainte-démo Bonjour je suis Titov de Chili Bonjour Titov de Santiago Hola Que tal ? Tu m'en connais ? Connoces-me ? Je suis Christophe J'ai une vieille échappe périvienne Ça marche souvent Je vous demande de vous méfier cher Titov parce que les photos des ébats sont publiées ensuite sur son site officiel avec tous les inconnus avec qui elle fait l'amour pendant 12 Avec la tête ? Ou 16 heures Merci Laurent Hockey parce que du coup je vais me méfier alors Je ne sais pas s'il y a une actrice porno française qui nous écoute Elle devrait faire la même chose si on se qualifie contre le Nigéria n'est-ce pas ? Je ne sais pas moi Macha Meryl Mais qu'est-ce que vous avez contre Macha Meryl ? Mais rien C'est que dès qu'on dit son nom ça fait rire maintenant Sur son site elle se met nue et sur ses seins qui sont légèrement volumineux elle met le score Qu'est-ce que vous appelez des seins légèrement volumineux ? Ou c'est volumineux ou pas C'est 6 kilos C'est un euphémisme Comme c'était visuel Vaut mieux que Elle est plutôt jolie Non mais ça va Eh ! Ah ouais ? Eh ! On va être excite Je peux voir ? Oh ! Oui là C'est beaucoup moins excitant d'un coup Ah oui quand même Non mais je trouve que c'est bien Qu'il y ait des nanas qui aiment aussi le foot C'est bien je trouve Gérard c'est amusant C'est une petite question un peu pure Ça rappelle un peu ce que les prostituées sont obligées ou étaient obligées de faire dans certains cas qu'on appelle l'abattage où effectivement vous avez déjà vu ces images C'est volontaire C'est volontaire C'est une image quand même de la sexualité absolument Et de la femme aussi Oui mais ça fait plaisir aux supporters Non mais c'est une grande campagne pour aider le football C'est une grande campagne dans le thème Mais marque un but tape une pute Et un et deux et trois zéro Boum ! Non je ne sais pas avec combien d'hommes on peut faire l'amour en douze ou seize heures Ah bah ça dépend Ça dépend combien de temps il reste chacun Ah voilà Si c'est des hippies des éjaculateurs précoces ça peut aller très très vite des beaucoup d'hommes Si elle tombe sur vous ça peut être un Cinq heures Cinq-six heures Ah oui vous c'est cinq-six heures Ah non ça pourrait J'en sais rien moi Non mais on va faire un calcul Mettons que c'est cinq minutes Mais cinq-six heures avant que vous bandiez ou cinq-six heures Ah oui avant que je bande Evidemment Ils sont malades Vous êtes malades Vous êtes malades C'est dingue Le plus dur c'est pas de se faire niquer pendant seize heures Quand elle prend son pied c'est de gueuler pendant seize heures Elle a les cordes vocales plus à les bimées Mais je vois que pour une dernière moi je vais être dans la délicatesse Moi je parle en tant que vétérinaire c'est tout Là je viens de faire un calcul rapide avec la calculette à raison de cinq minutes par personne C'est pas mal Ça fait 12 à l'heure Ça fait 144 quand même pour les deux gros 12 heures C'est quand même un gros score C'est vrai que ça fait moins peur dit comme ça Oui que tout le pays Il faut quand même avoir un lit à Gouthière Il y a marqué première heure et puis premier servi T'imagines la queue dans l'escalier Ça va être horrible Vaut mieux être le premier d'ailleurs Imagine si le dernier vous n'y a qu'à ce qu'à fond Et moi qui suis toujours en retard On n'est pas dans la mouise Dans un instant nous aurons au téléphone Julie Julie Notre Julie 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 The Real One Julie d'Europe 1 Exactement Et Julie nous parlera évidemment du jury dont elle était membre jury d'un prix littéraire et d'ailleurs je vais même vous donner le nom de ce concours national le prix Bellambra C'est un prix littéraire auquel donc participe Julie en tant que membre du jury et d'ailleurs je peux vous citer aussi Marc Lambron Jean-Pauline Thauven Christophe Onodibio qui font partie du jury mais qu'est-ce que récompense ce premier prix littéraire le prix Bellambra Attends des hôtels-clubs Bellambra qui nous offrent des cadeaux de temps en temps Ah vous connaissez vous ? Bah j'écoute ce que vous dites Eh oui Bravo Ça a un rapport effectivement avec les autres C'est une oeuvre littéraire dont le sujet est justement lié au voyage à l'hôtellerie ou à quelque chose de chose Indirectement Le cinéma Le cinéma non Les voyages Quand vous dites ce premier prix c'est la première édition ? Ce sera la deuxième édition du prix littéraire Bellambra Bellambra avec un scénario donc Est-ce que c'est le sujet qui est en jeu ou le mode d'écriture du genre poésie essai, roman ? Ce n'est pas le sujet encore que quand même il y a un point commun c'est à la fois le sujet le contenu le support Je sais c'est les meilleurs livres qu'on n'a pas lu Non Est-ce que ça donnerait des prix à des gens morts ? Ah non pas du tout C'est sympa pour faire la pub d'un hôtel club c'est cool Ça peut arriver si la personne qui a écrit Oui si elle décède entre le moment mais ça aurait pu être un prix d'aujourd'hui pour remettre en valeur des oeuvres du passé Ce sont des lettres ? Non justement Est-ce que ce sont des prospectus d'agences de voyage ? Réfléchissez un peu justement Non réfléchissez ce qu'elle dit non justement à des lettres Je ne comprends pas si ça veut dire non justement Des notes ? C'est des mails sur internet ? Non surtout pas des mails Des tweets ? Des photos ? Écrits à la main Ce sont des livres Écrits à la main Non plus Des post-dits ? Des timbres ? Vous ne réfléchissez pas Non justement On ne sait pas pour ne pas réfléchir Attendez Les meilleurs livres écrits Des télégrammes ? Non Les meilleurs livres écrits sur un support particulier Excusez-moi vous avez dit livres ? Je n'ai pas dit livres Ah voilà on est d'accord On est d'accord On est toujours d'accord On est toujours d'accord Donc ce sont les messages sur répondre Non les meilleures cartes postales Les meilleures cartes postales et bonne réponse de Titoff et Gérard Miller Et oui évidemment Puisque Christophe Beaugrand vous avez dit que c'était un club de vacances Belle en bras qui organisait ce concours national jusqu'au 30 août 2012 Le premier prix littéraire récompensant le texte 2014 peut-être ? De la plus belle génieuse Ah oui 2014 Sinon on est en retard Vous savez que les postes parfois mettent du temps un type de mauvaise foi totale Vous envoyez une carte postale en 2012 elle arrive parfois en 2014 N'est-ce pas Julie ? N'exagérez pas C'est la troisième édition du prix Ah mais merci Mais vous êtes là pour nous dire tout sur ce prix Bonjour Je dois dire Je dois dire je méconnais un peu parce que c'est pas très très connu ce concours pour l'instant Non non il n'a pas été très connu on a pourtant communiqué un petit peu là-dessus c'est donc la troisième édition Vous avez cité certains membres du jury Je peux vous dire que cette année il y aura en plus de ceux que vous avez cités Christine Orban la journaliste Adniva il y a Marie Biédou Christophe Onodibio David Fuinkinos Voilà des gens comme ça Il y a quand même de la référence ça rigole pas Bien sûr Alors il s'agit de choisir la plus originale la plus belle carte postale On récompense en fait le texte le plus beau texte de carte postale Vous étiez déjà membre du jury l'an dernier Julie ? Ah oui mais dès le début c'est la troisième année Et alors racontez-moi qu'est-ce qu'on peut lire de sympathique et quelles ont été les cartes postales récompensées les années passées ? Alors celle qui nous a frappé c'était au cours du premier prix d'ailleurs de la première année c'est une carte postale imaginée par un prisonnier parce qu'évidemment c'est de la fiction ça peut être une vraie carte postale ou on peut faire de la fiction inventer complètement un texte et alors la lauréate d'ailleurs celle qui a gagné avait imaginé une carte postale écrite par un prisonnier au Beaumet à Marseille Ah oui ? Voilà J'ai plus le texte exact mais c'était tellement original et c'est ce qu'avait choisi le jury cette année-là Il n'est donc pas nécessaire de poster vraiment la carte postale ? Si il faut la mettre on la poste parce qu'il y a une adresse à Paris une adresse lambda mais on la met aussi dans les boîtes qui sont dans les clubs Bellembra Ah oui ? Il y a des boîtes pour le prix il y a près de 60 clubs en France Et en échange de tout ça j'imagine que tous les membres du jury ont une semaine de vacances gratuite Voilà il y a ça mais pas seulement parce qu'il y a deux catégories il y a le prix adulte et le prix enfant Alors le prix adulte l'adulte est récompensé par la possibilité de publier un roman un ouvrage Combien de cartes postales vous lisez pour élire je ne sais combien ? Alors on en avait reçu plus de 500 la première année l'an dernier un peu plus Alors il y a une présélection qui est faite par les membres d'un bureau qui s'occupe de ça qui a organisé ce prix et nous on a une sélection de 30 cartes postales à la fin Et vous-même vous en envoyez souvent des cartes postales Julie ? Moi je continue d'en envoyer oui un petit peu Non vous les faites vous-même vos cartes postales Ah oui je les fabrique aussi qui est une carte de vœux Ah Gérard vous recevez souvent avec très souvent les cartes de Julie Deux fois par an nous recevons une carte postale sur laquelle on voit Julie son mari Gérard Leclerc ses enfants peut-être maintenant aussi les petits-enfants à l'américaine Ah oui si si mais il y en a même avec les petits-enfants Oui c'est vrai que c'est très américain Ah c'est américain Il y a le chien aussi ou pas ? Non pas le chien Pas le chien Et donc moi j'ai tout gardé donc j'ai Julie au Chili j'ai Julie Eh dis donc que son mari n'a pas dû se faire Julie en Inde Oui oui on est vraiment chaque fois du bout du monde Cet hiver c'était où cet hiver ? Alors cet hiver Où j'étais cet hiver ? Oui En Inde C'est celle de l'Inde Ah voilà c'est ça Julie en Inde Oui j'ai de la mémoire quand même Voilà j'ai différents pays du monde avec la photo de Julie Chaque fois devant le mouvement emblématique Qui est un peu la cigogne d'Amélie Poulin en fait C'est l'union Voilà Donc ça nous donne l'occasion aussi de lorsqu'on délibère et lorsqu'on élit le lauréat Dans les deux catégories il y a un lauréat enfant et adulte Eh bien on se retrouve dans un des clubs justement On était en Corse l'an dernier Ah ouais Presque Île-de-Giens la première année Enfin il y a des clubs vraiment partout Vous vous emmerdez pas J'imagine Olivier de Kersosan pendant tous ses tours du monde Qui ont fait que ça des cartes postales Voilà qui ont fait votre célébrité Tout le monde arrête On arrête la nuit et hop Carte postale Eh oui j'imagine On jette ça à des dauphins Ils les amènent parfois À des femmes aimées lointaines C'est pas des bouteilles à la mer Non non c'est pas des bouteilles On a dit Ouais non mais je fais de l'humour Je peux oui Faites-en du bon alors Vous n'avez pas mangé un thon Julie Est-ce que vous pouvez vous rappeler pour nous peut-être Olivier de la dernière carte postale que vous ayez envoyée écrite parce que Olivier écrit très très bien même je crois qu'il a la carte postale sur lui Vous pouvez nous lire cette carte postale Olivier Charles Pasqua Cher ami Corse tu me manques énormément je t'expliquerai pourquoi on se retrouve demain en Afrique pour les casinos mais je n'en dis pas plus je te souhaite bonnes vacances PS la mallette rouge n'est pas la bonne Est-ce qu'elle peut gagner cette carte postale ? Oh oui pour son humour oui Ah bah vraiment Ah oui elle n'est pas rancunière Je suis pas content Pasqua Julie Juste avant de raccrocher est-ce que pour moi une dernière fois vous pouvez me donner l'or ? Ce sera pas il est 17h20 Bravo Julie Sur son album intitulé Paris Jazz il y a un duo avec Sansevérino qu'on va entendre dans un instant mais de qui s'agit-il ? C'est une femme C'est une femme qui fait un duo avec Sansevérino C'est surprenant Comment ça c'est surprenant ? C'est surprenant on ne savait pas qu'elle chantait par exemple ? Ah si si d'accord On savait qu'elle chantait l'album s'appelle Paris Jazz il y a une reprise sur cet album je ne vous dis pas laquelle on va l'entendre dans un instant mais en tout cas le duo avec Sansevérino prouve d'abord que les frontières de la musique et de la chanson ne sont pas si enfin sont étanches Vous voulez dire que c'est surprenant genre Mireille Mathieu Sansevérino ? Par exemple Ils ne sont pas de la même génération mais ça n'est pas Mireille Mathieu Sylvie Vartan Sylvie Vartan non Georgette Lemaire Georgette Lemaire excellente réponse de Christophe De Chavard Je m'attendais tranquille Mais comment vous savez ça ? Parce que j'attendais que tout le monde dise des conneries et je me suis dit voilà c'est Georgette Georgette Lemaire revient avec Paris Jazz sous une forme totalement inédite elle reprend des grands classiques de la chanson française c'est qu'on a parlé d'elle Elle était ruinée Hélas il y a peu de temps voilà parce qu'elle était elle a été régulièrement ruinée Ah oui c'est tout l'histoire d'une vie Il faut bien dire puisqu'elle est elle-même une ruine Non 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 Regardez Ah oui Hop et le salaud pour faire un bon mot Ah là 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 aucun respect de rien Vraiment aucun respect Qu'est-ce que je suis con pas du tout C'était trop tentant C'est formidable Tout simple En plus j'arrive pas à me comprendre mon fonctionnement Je vais vous dire pourquoi j'arrive pas à me comprendre parce que ce matin je vais vous dire comment ça se passe Georgette Lemaire devait cette semaine être une de nos invités mystères Et puis à cause du football on a dû annuler Ah bah on a compris puisque vous venez de dire qu'elle viendra pas On a dû annuler Georgette Lemaire Donc Laure Giniès Laurette Comment on l'appelle Notre amie Laurette qui programme les invités me dit Oh là là ils sont tristes que Georgette c'est un peu normal on aurait dû faire la promo Alors moi plein de bon cœur qu'est-ce que je dis ce matin Oh non On va en parler je vais faire une question Voilà on va en parler je vais faire une question puis on va passer son album à Georgette pour être sympathique Une chanson passe son album et à l'arrivée vous l'avez frappé Et je gâche tout Mais pourquoi pour Dieu ? Pourquoi ? Non mais ça a l'air d'aller quand on regarde les photos Elle est jolie encore franchement et elle reprend et il y a des nouvelles chansons sur l'album J'irreur ça va vous faire plaisir parce que c'est des tas de chansons qui vous plairont j'en suis sûr mais il y a évidemment des reprises Elle a beaucoup chanté Piaf vous le savez Georgette Lemaire c'est même comme ça qu'elle était la rivale de Mireille Mathieu d'ailleurs je pense que si Christophe De Chavane a dit Georgette Lemaire c'est aussi parce que grâce à moi 30 secondes avant évidemment Caroline Diamant a dit Mireille Mathieu et par association d'idées n'est-ce pas Georgette Lemaire vous est venu Christophe C'est exactement ça Laurent tout à fait Je lis dans votre cerveau Oui tout à fait Laurent Merci Christophe Je vous en prie Vous êtes le bienvenu Paris Jazz Et elle reprend Quoi fais gaffe ? Vous êtes le bienvenu Oui fais gaffe C'est pas gentil vous êtes le bienvenu Oui c'est c'est mais c'est ambigu si tu veux Pourquoi c'est ambigu ? Je pourrais en profiter Il est en train de te dire qu'il lit dans ton cerveau Arrête de crier dessus toi Il lit dans ton cerveau Il peut donc rentrer dans ton corps et tu lui dis soit le bienvenu Ah tu veux dire Ah bah non Bah non Mais ça va il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus Bah non Christophe et moi on est camarades de régiment Monsieur Un petit bisou C'est là que c'est pire C'est vrai que c'est vrai que l'idée de camarades de régiment vous n'étiez pas obligé Ça a l'uniforme Sacré Léa Parlez pour vous Alors dites tiens Je vais vous poser une deuxième question concernant la chanson qui va venir puisque c'est un duo avec San Séverino mais parfois c'est un peu chiant parce que les idées de reprise qu'ont certains chanteurs sur certains albums C'est pas venir Maintenant vous allez voir là c'est un compliment que je fais Ah oui C'est des duos avec des chansons qui n'étaient pas des duos au départ Oui Et là là elle chante en duo avec San Séverino Une chanson qui était justement un duo au départ Laquelle ? Jodie Foster et Claude François Mais non Est-ce que c'est celle qui a été remudie par Jacques Dutronc Et François Zardy Puisque vous partez en voyage Mais non Puisque je viens de vous dire que c'était Piaf qui chantait ce duo Ah parce que Piaf A quoi ça sert d'aimer ? A quoi ça sert d'aimer ? A quoi ça sert l'amour ? La chanson initialement interprétée par Théo Sarrapeau et Edith Piaf Très jolie chanson Très belle Réinterprétée maintenant par Georgette Lemaire et San Séverino Europe 1 On va se gêner Attention au challenge Auditeurs contre chroniqueurs Bonjour Aurore Bonjour François Vous allez bien ? Oui ça va C'est un match parisien entre Aurore et François Et Aurore et François qui étaient en attente au téléphone ont particulièrement apprécié Ah ouais A quoi ça sert ? Oh là mon Dieu Qu'est-ce qu'il y a ? Ça vous plaît pas ? Non c'est vachement bien mais moi j'arrive pas à voir A quel moment c'est San Séverino et à quel moment c'est Georges C'est laquelle des deux Georges de Lemaire ? C'est celle qui roule les R C'est toujours ça Moi je trouve que la voix n'a pas changé Elle chante toujours très bien Georgette Un Christophe La voix non mais Joker Non mais arrêtez Faut pas se moquer C'est juste que je suis étonné que 30 ans après car vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un combat et d'ailleurs Mireille Mathieu l'a terrassée avec des consens Vous pouvez même dire 50 ans plus tard Je l'ai bien terrassée Elle chante de la même manière en roulant toujours les R et en imitant toujours un peu Piaf donc c'est compliqué Évidemment c'est compliqué mais qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça On vous offrira l'album C'est peut-être qu'elle s'est dit qu'il n'y a plus Piaf et du coup elle a un créneau On a mis du temps à réaliser Non peut-être Aurore et François vous aurez l'album en prime si vous perdez le challenge Est-ce que ça va vraiment vous remonter le moral ? Non c'est pas ça Moi je fais ça pour faire plaisir à Georgette Lodeur Ça s'entend Oui mais en plus Vous poussez à dire des horreurs Non pas du tout On t'a pas poussé beaucoup C'est ce que je tenais sur la tête Nous on adore on met en petite dose Non mais par contre si elle avait été dans l'invité mystère comment on aurait fait pour la trouver surtout Elle aurait répondu Oh oui Oh non Oh oui Peut-être Peut-être Vous êtes un homme ou une femme peut-être Et alors Non Je ne regrette Celle qui savait rouler plus que Piaf encore Moi je me suis toujours amusé avec ça c'est évidemment Georgette Plana Ah Réquita Réquita Non ça c'est pas comme sonne chez ce voisin Tant que j'ai une tombe des agazons Réquita Jolie fleur de Java Viens danser Viens donner tes baisers Elle savait Rouler l'air Mais elle ne fait pas Rouler l'air Georgette Plana Quel gano sort de ce corps Georgette Plana Sur l'album il n'y a pas que des chansons de Piaf Il y a aussi par exemple Il y a la Bohème de Charles Aznavour Ah oui Il y a des tubes récents Des trucs En tout cas Qui mettent le moral Que les moins de 20 ans Ne peuvent pas connaître Elle roule pas les air Mon martre Elle dit pas mon martre C'est joli C'est joli La Bohème La Bohème C'est joli Voyez on se rattrape Avec cette chanson quand même Non c'est pas une jolie version Avec le DVD Il y a les paroles Qui défilent sur l'écran ou pas ? Pourquoi ? Ça fait un peu craquer Gérard Dites un mot gentil C'est marrant On a tous ces petits durs Qui crâne sur une personne Qui tient quand même La rampe depuis 50 ans Merci Gérard Vous vous couchez devant les puissants Vous êtes absolument accroupi Dans tous ceux Qui ont un petit peu de pouvoir Et là vous avez une chanteuse Qui après tout fait une carrière Qui effectivement A un moment difficile Au moment où il y a Mérine Mathieu Qui tient la route Je trouve qu'il plaît A beaucoup de gens Et je veux vraiment l'asceptique Non mais toi t'es hypocrite Mais pas du tout Je trouve simplement Vos petits points Vos petits points Sur cette femme Mais on n'a pas D'autres petits points Malheureusement Moi j'aurais adoré Que les reprises soient jolies Et on le dirait Qu'est-ce que j'ai comme intérêt Je trouve malheureusement Que c'est pas joli Il y a des gens Qui ont profité d'elle Et moi C'est facile de faire Le Salomon du café du commerce Alors que cette femme A un immense talent Moi j'ai adoré J'ai été écouter un autre truc En deux ans J'ai beaucoup aimé Ah oui C'est pareil Je faillis pleurer Je vais vous offrir l'album Alors Olivier Non non pas jusque là quand même Aurore et François Parlez-moi d'abord De votre métier Vous êtes parisien L'un et l'autre Que faites-vous Aurore ? Moi je travaille dans le web Pour une marque de vêtements Pour enfants Ah oui C'est pas mal ça Quelle marque ? Ah bah je peux pas la citer quand même Bah pourquoi ? Bon bah à tous mes collègues Qui me reconnaîtront Je travaille chez Sergent-Major Sergent-Major ? Bah voilà Je croyais que c'était des plumes Ouais dans le temps C'était des plumes Bah oui Maintenant c'est des vêtements Pour bébé Sergent-Major N'est-ce pas Aurore ? Exactement Bah ouais pour enfant Pour bébé aussi ou pour enfant seulement ? Pour enfant De 0 à 14 ans Ah bah pour bébé aussi Pour bébé aussi alors Pour bébé aussi à 0 On est vraiment plus près de bébé Que d'enfant Et vous François Qu'est-ce que vous faites à Paris ? En fait je filme mes études Mais je vis à Paris Ah vous êtes Et j'ai une étude Une école de commerce Vous êtes rémois d'adoption Pour vos études C'est ça ? C'est ça exactement Quel genre d'études ? Une école de commerce en fait Une école de commerce Vous allez acheter Pour l'instant vous allez jouer Aurore et François L'un contre l'autre Pour l'hôtel Les Flamants-Roses Ah Les Flamants-Roses A Canet en Roussillon Près de Perpignan Je vais pas vous le revendre Vous savez que c'est un très bel hôtel 4 étoiles T'as la sauce pas Plus d'infos sur www.hôtelflamantrose.com Mais là je vais vous poser Une question très difficile Parce qu'il y a longtemps Que je ne l'ai pas posée Aurore et François Quand est-ce qu'on va jouer ? Après la pub Après la pub Bravo François Alors attention On repart avec ce challenge parisien Qui oppose Aurore et François Et la question Qui concerne Giorgio Chiellini Pour quelle raison Voit-on Beaucoup de photos Dans la presse Et sur internet Des photos Qui représentent Giorgio Chiellini Comment vous l'appelez Chiellini ? Alors C-H-I-E-2-L-I-N-I Chiellini Je sais c'est parce qu'il s'est fait mordre Par le footballeur Je vais lui accorder la bonne réponse Il s'est fait mordre Par le rue du moyen Suarez Vous savez où est-ce qu'on l'a mordu ? Au Brésil A l'épaule Oui au Brésil C'est une bonne réponse C'est vrai C'est vrai que c'était au Brésil Qu'il s'est fait mordre A l'épaule gauche Giorgio Chiellini Est évidemment Maintenant Il faut dire l'objet De beaucoup de parodies De photos amusantes Sur les réseaux sociaux C'est honteux J'ai vu l'image Ah oui C'est surtout ce qui est honteux C'est la petite chute qu'il fait derrière J'ai mal Pour masquer son geste On voit vraiment Celui qui mord Oui celui qui mord Soarez Soarez Et le pire Je l'ai déjà dit hier C'est que c'est un récédit Un récédit Voilà C'est ce mot là Il n'arrête pas de mordre Il paraît que c'est J'ai entendu ça aussi Mais en même temps C'est ça Il avait peut-être faim aussi Il a des ratiches Si vous regardez les photos de Soarez Il a les dents Non mais en fait Il n'a plus joué à la communion Il n'a qu'à partir en vacances Avec Tyson Vous êtes sûr qu'il ne jouera plus ? Vous pensez qu'il va être suspendu ? Si on ne suspend pas pour ça On suspend pourquoi ? Parce que l'arbitre lui En tout cas pas dans le match Ne l'a pas sanctionné C'est comme le coup de coude du français d'hier soir Qui est juste honteux Et qui va être sanctionné Probablement sur le tapis après Un coup de coude Ce n'est pas comme une morsure Un petit coup de coude Un petit coup de coude Pour se dégager d'un défenseur Qui fait un peu trop de pression C'est très violent de mordre Ou c'est très sexuel Ou c'est très féminin Ou c'est très féminin Je ne pense pas que c'était vraiment Enfin c'était une démarche sexuelle Qu'est-ce que tu veux dire Christophe Par c'est très féminin ? Je ne sais pas Parce que les filles qui se battent Se mordent Pas les garçons d'habitude Non mais toi Tu n'es pas du tout cliché Tu sais que depuis les bandes dessinées Des années 60 Tu vois On s'insulte par Via Twitter aussi Non quand elles se battent Je te dis Elles se battent physiquement Jean tiens Je te pouette sur les tétés Je te tire les cheveux C'est rare que les femmes Se battent physiquement Dans l'ensemble C'est beaucoup moins rare Que vous nous le pensez Et bien avec ma compagne Anaïs Nous ne nous battons jamais Jamais Effectivement Mais c'est la preuve D'une grande violence Et vous Olivier Vous avez déjà vu des femmes Se battre ? Des femmes qui se battent Moi dans la foot Moi il n'y en a pas Sur mon bateau Alors elles peuvent se battre Entre elles Elles peuvent se noyer C'est pas mon problème Qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous en engagez trois Avec un ? Alors que pour le prix d'air C'est vrai Il a la voix Mais il n'a pas l'esprit C'est pas totalement fou Bon en tout cas Celui de Miller Si il est beaucoup plus accessible C'est vous Aurore Evidemment Qui partez là-bas Il est moins costaud aussi Surtout Au flomant C'est surtout ça Et oh Deux secondes Je suis en train de parler à Aurore Oh l'autre cow-boy Ça y est maintenant On est vraiment des merdes C'est la dernière Dégage Si je t'attrape Je te mets Bon ben je suis dans le placard C'était une publicité Meule d'or Si je t'attrape Je te mors Bienvenue C'était Meule d'or Meule d'or Si je t'attrape Je te mors Ben voilà Suarez a peut-être trop regardé Cette publicité Pour le fromage Si je t'attrape Je te mors Aurore Bravo Merci Je suis super contente Avec qui vous partez Au flamant rose Avec mon amoureux Comment il s'appelle l'amoureux Alexandre Alexandre Bon ben François A vous Souhaiter de bonnes fins d'études Arras Et on est désolé Vous le saviez Mais vous n'avez pas été assez rapide J'imagine Totalement Et ben L'album de Georgette Lemaire Est pour toi Allez on vous embrasse L'un et l'autre Et c'est pas Georgette Lemaire C'est Renan Luce Que je vous propose maintenant Europe 1 Une info Une enquête Un défi C'est le challenge Vermus Pour quelles raisons La France a-t-elle interdit La chasse aux millions Organisée par le milliardaire américain Jason Buzi Paul Vermus Et bien écoutez Laurent Ce garçon Qui est un philanthrope Un millionnaire Qui a fait fortune Dans l'immobilier Bah comme c'est un philanthrope Il aime bien Distribuer son argent Et il l'a déjà distribué A Los Angeles Ah ouais parce que c'est un philanthrope Pourquoi vous vous marriez ? Ah parce que ce gérard Il a dit c'est un philosophe Qu'est-ce qui s'est passé en deux ans de temps ? Vous avez bu Paul ? Il a picolé le déjeuner Non 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 Alors donc Il appuie sur le téléphone Avec sa grosse joue Et il est bourré J'ai pas bu Le mec a enquêté au café Visiblement C'est Paul Vermut Une olive Parlez à un poète Dites plutôt Paul Verlaine C'est mieux C'est moins drôle C'est surtout moins drôle On est plutôt dans l'alcool D'apollinaire Soyez gentils Arrêtez Ça suffit Bon alors Son argent Il le distribue à San Francisco A Dallas A Chicago A Los Angeles Et là il n'y a jamais de problème Il n'avait aucun problème Là-bas c'est autorisé Alors il souhaite Son ambition C'est étendre son concept Dans des villes Comme Madrid, Londres Et Paris Les 28 et 29 juin Bien Alors à Paris Pour commencer Il envisageait De cacher une vingtaine d'enveloppes Avec des billets de 100 euros Toujours la monnaie locale J'ai une bonne cachette Tu peux lui dire Dans des squares De la capitale Et puis il suffisait De donner des indices Sur le compte Twitter Hidden Cash Mais il y a un hic Laurent Figurez-vous Qu'un conseiller de Paris Jean-Bernard Bross A alerté la préfecture De police de Paris Bernard Boucault C'est le préfet Lui demandant D'interdire cette manifestation Cette initiative Disons Il y a un article Du code pénal D'attente Marche 2011 Qui prévoit Oui on prévoit tout A Paris en France Que la distribution Sur la voie publique De pièces de bonnet Ou de billets de banque C'est interdit Comme d'ailleurs Il est interdit Je crois De mémoire De montrer des billets Ou de l'argent A la télévision Dans les jeux On peut faire gagner Des sommes d'argent Mais enfin Monnaie drop On voit que des bifetons Ça doit être défaut En novembre 2009 Il y a une société Qui avait voulu procéder A une distribution De billets Sur le champ de Mars Je vous souviens pas Quelle sera la météo De cet été Paul C'est le deuxième challenge Attendez Je vais quand même Vous dire une chose Une dernière chose Si par hasard On lui a interdit A Paris Il distribuera quand même Ses enveloppes Mais dans des boîtes à lettres Discrètement Ah oui Je vais vous le dire Ah oui Dans des boîtes à lettres Dans n'importe quelle boîte à lettres Comme ça Au hasard Au hasard On ne voit rien lui dire Même dans le Valois-Péret Aux 13 rues Jean Genet Alors bon Alors on va parler Laurent D'un été classique Banal Tranquille Sans surprise Et ça J'ai fait la synthèse Entre Météo France Météo News Laurent Romeshko France 3 TF1 Laurent Cabrol Les spécialistes Restent très prudents Sur leurs prévisions Mais ils n'y arrivent pas Surtout De pronostics Laurent Juillet Dans quelle raison ? Juillet sera mieux Aout ou août Que juillet Juillet plus chaud Que les températures de saison De 1 à 2 degrés de plus Sauf du côté de la Manche Et du Nord-Ouest Et risque de sécheresse en Alsace On peut dire que juillet sera radieux Sec Avec un coup de chaud Et des orages dans le sud Et les Pyrénées Maintenant Tu l'as trouvé ta reconversion Il est vraiment bourré Ça me fait rire C'est qu'il a beaucoup vu Paul Paul Vous êtes sous extasie Ou vous avez essayé Lijouin ? J'ai rien essayé du tout Non Non On m'a rien essayé Et en août Température normale Avec des pluies abondantes dans le sud C'est comme chaque année En données corrigées Des variations saisonnières évidemment Bien entendu Alors l'été Chez nous sera sec Sans anomalie particulière On peut dire n'importe quoi ça passe Sans anomalie particulière Non Je veux dire Sans anomalie particulière Allo Allo mamie ? Allo Allo mamie ? Non Allo Allo mamie particulière ? S'il vous plaît De la chaleur Et des orages en boule Il est sou Il est totalement sou Il a fait le pot de départ Mais avant sa rubrique Il s'est fait un pot de départ Tout seul dans son bureau Il a ses petits curlis Et hop C'est son pot de départ C'est cacachop Laurent La deuxième quinzette C'est du Le mec est ivre mort Il est fabuleux Le deuxième quinzette C'est humide et frais Comme un petit rosé J'en connais d'autres Les vacances des chroniqueurs maintenant Alors il y a un petit voyage organisé au Brésil C'est une petite colonie de vacances d'abord Je crois qu'il y a Renucci, Ben Guigui, Gazan, Titov Vous-même Laurent Les fouteux Les fouteux Les fouteux quoi Ils partent pour le droit Ça voilà Donc ça c'est une colonie de vacances organisée D'accord Alors je n'ai pas eu tout le monde Parce que j'ai essayé de joindre certains Mais ils étaient en train de faire Stevie par exemple Qu'est-ce qu'il va faire pour un Célacan ? C'est ça ? Stevie Bah Stevie écoutez Ça j'en sais foutre rien Mais je vais vous parler de Foutre le mot C'est un indice quand même Sur ce qu'il va faire Il y a un truc Monique Pantel Part en Tunisie À Zazis En face de Djerba Monique part en Tunisie Ça va être bien Dans mon petit club de vacances C'est vrai Monique Parce que Je ne vais pas aller voir des films chiants Là je vais aller faire la queue au buffet Et puis ce sera bien Chez mon client Parce que je ne vais pas vite On va dans un club Avec un club de vieilles Et on se fait chier On joue au sud au cul au soleil On mange des merguez Et voilà C'est bien Vous allez me manquer Bah Serge Goliadot Il part en vacances Chez Georgette Le Maire Il part en vacances À Perpignan Juste en face C'est Flamant Rose Que vous connaissez bien Très bien Parfait Christine Bravo Partira pour Tulumo Au Mexique Quoi ? Tu fais Christine Michel Bernier Écoutez je n'ai pas pu la joindre Mais je vous parlais de Gérard Miller Dont j'ai le trajet très précis Allez-y parce qu'on va vérifier après Alors je vais commencer par l'Ardèche Ensuite il ira à Avignon Ensuite il ira en Tunisie Ensuite il ira à Marseille Et ensuite à Dinard Ah c'est pas mal hein Gérard Tout ça semble juste Oui bien c'est tout à fait juste Je vous précise que je serai évidemment avec ma compagne Annaïs Nous allons travailler sur de nouveaux projets Nous allons tenter de vendre à Europe 1 Comme la malédiction des 8 corbeaux Pour tenter de couler définitivement la station Ah c'est con on l'aurait fait cette année le feuilleton On l'aurait laissé un bon souvenir Je sais pas vous mais moi ça fait un an J'ai jamais touché le cachet Il a tout coulé Il a l'air un peu gêné Il s'est tout mis dans la poche Qui d'autre alors Paul ? Benichou qui part au lavandou Je crois même qu'il est parti déjà Pierre Hier soir il partait Dans le lavandou Ah vous l'avez réveillé Mais il devait être content de vous avoir un téléphone Non non écoutez il était autrement plus aimable avec moi au téléphone comme ça Qu'en studio Ah oui Yann Moac théoriquement il va se faire un petit séjour en Corée du Nord Ben comme d'habitude Fidemment il n'y a pas de surprise Il part pour le Maroc Olivier Pas de surprise Il part chez lui en Polynésie Olivier Olivier c'est vrai que vous partez Non non il repart chez lui en Polynésie C'est vrai que vous partez en Polynésie Olivier alors ? Bon c'est pas fou de partir en Polynésie Je suis au soleil toute l'année Je vais plutôt à l'Ivry Gargan C'est plus sympa pour passer l'été C'est vrai d'ailleurs il nous a dit qu'il allait à Brest en vacances Olivier Et je pense qu'il est ravi que vous le disiez Il aime tellement être dérangé Il signera des dédicats sur le port Il a dit ici Ah c'est vrai Olivier Ouais ouais quoi ? Que vous allez à Brest en vacances Ouais et alors ? Je voudrais quand même vous dire Laurent Quand même Je suis au Guinness Book Parce que j'ai fait 5253 challenges Ce qui nécessite Ce qui nécessite Beaucoup d'alcool Merci Paul Et nous on se retrouve évidemment demain à 16h Puisqu'on laisse la place au football A demain à 16h Merci Christophe Au revoir Christophe Merci à l'autre Christophe Au bisous à bientôt A demain pour la dernière Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.